Alors tu auras besoin de lait de coco, huile de coco, sucre de coco, de farine de châtaigne et de chocolat. Salut les riders, moi ce que j'aime faire après une bonne session de surf, c'est cuisiner des cookies au coco. Alors tu auras besoin de lait de coco, huile de coco, tu as aussi besoin de sucre de coco, de farine de châtaigne et de chocolat. Et l'huile de coco, on utilise forcément la meilleure, c'est celle de Théopo, de Johnny et Isabelle. Étape 1, tu verses de l'huile de coco dans un petit bol et tu la fais figer au frigo. Pour qu'elle ait une texture un peu de beurre. Ensuite, tu mélanges cette huile de coco figée avec du sucre de coco. Tu rajoutes la farine de châtaigne, tu fais une petite pâte, tu mélanges le tout. Et pour lier le tout, tu mets le lait de coco. Ça te fait une pâte. Et ensuite, tu fais des petites boules et tu piques le chocolat dedans. Tu étales sur une plaque qui va au four. Tu allumes le four, 180 degrés et tu enfournes pour 10 minutes, un quart d'heure max. À l'odeur, tu captes quand c'est prêt. Dès que ça sent bon, c'est bon, tu coupes. Après, tu les sors du four et c'est tellement bon que tu les manges tous d'affilé. Les 6, voire les 7, les 8, je ne sais pas combien tu en fais. Une dizaine. Je les partage si je croise quelqu'un. J'espère que la recette vous a plu. Ta maman était il est surfeur. Ça a l'air chaud. Trop chaud. Fais gaffe. Fais gaffe.